Musique On dirait bien que les faits se sont penchés sur le berceau de la petite vernière des associations caritatives monégasques, le Ladies Lunch Montaigne. C'est l'anniversaire des 50 ans de Ladies Lunch, alors ils ont fait l'exception de le donner cette année le soir et puis ils ont permis aux dames d'inviter les hommes, ce qui nous valorise d'ailleurs, les hommes vont connaître ce que font les dames durant le Ladies Lunch. Vous l'avez compris, ce soir à titre vraiment exceptionnel, les messieurs étaient donc admis eux aussi au gala anniversaire de l'association qui fêtait ses 5 ans d'existence. Et, mais c'est encore une surprise, cela en présence du prince Albert II de Monaco et de Charlène Whitstock. Le photographe, Basile, réalisait de merveilleuses photos, toutes mises en scène au cœur d'un studio improvisé. Chacun a joué le jeu avec un plaisir non dissimulé, à commencer par Charlène et André Grossman, le PDG du Montre Horus, ainsi que la baronne Cécile de Massy, qui est la cousine par alliance du prince Albert II et fondatrice du Ladies Lunch Montaigne. Dans les rôles principaux de ce shooting très spécial, chacun des invités, et dans celui du figurant vedette, un faux con apprivoisé. Mais pourquoi un faux con, direz-vous ? Eh bien, voilà l'histoire. Cette année, c'est la maison Horus et ses incroyables montres à grande complication qui se pulsorisait l'événement. André Grossman, créateur de la marque, technicien à vue unique reconvertie dans la manufacture de montres rares, a développé un concept unique et simple. Chaque montre doit être réalisée en fonction des désirs personnels de chacun des clients. Parmi les personnalités sud-africaines présentes, on remarquait la chanteuse Stella Hart Starr. Né dans une banlieue de Johannesburg, Stella débute en Grande-Bretagne une carrière internationale qui l'a conduite au bout de son verre. Un concert en duo avec Percy Sledge en Afrique du Sud. Mais comment fonctionne exactement le Ladies Lunch Monte Carlo, direz-vous ? Créée sur le modèle du Ladies Lunch de Lausanne, cette association a pour but de récolter des fonds en faveur d'autres associations monégasques. Pour cela, elle organise deux déjeuners par an, des réunions très spéciales. En effet, elles sont habituellement composées uniquement de femmes qui se réunissent pour déjeuner ensemble autour d'un lunch agrémenté d'un défilé de mode. Leurs objectifs ? Rivaliser d'élégance, bien sûr. Et surtout, que chacune d'entre elles mette le plus généreusement possible la main à la poche pour contribuer au financement de l'association. Safi Al-Rashib, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ? Nous avons l'un des meilleurs charités au Monaco. Normalement, c'est un lunch de femmes, mais cette fois, nous avons l'un des meilleurs invités au mari. Et parce que le mari travaille à l'heure, c'est à l'heure. Oh, allez, et vous êtes sûre qu'elles vont apporter beaucoup et beaucoup d'argent pour les charités ? Je suis ici pour assurer qu'il y a beaucoup d'argent et que tout le monde va donner autant de choses qu'il y a. Ces femmes au grand cœur se sont toutes appropriées la devise de celles qui, en 1991, fondaient le premier « Ladies' Lunch » à Lausanne. Cette devise ? J'ose me coucher chaque soir en me disant que j'ai pu faire quelque chose pour quelqu'un. Plus de 200 convives ont assisté au gala, qui a finalement permis de réunir 100 000 euros en faveur de huit associations monégasques. Lors du cocktail, 5 ou 2 marques, hommes d'affaires et philanthropes, sympathisaient avec l'actrice Tatoum Kechouar. Et, clin d'œil en hommage à Charlène Wittstock, l'Afrique du Sud était à l'honneur tout au long de la soirée avec cette invité, qui a été Miss South Africa 2008. Dans la douceur de ce début de soirée estivale, la présence magnétique de Charlène Wittstock contribuait à donner une touche supplémentaire de glamour et un éclat tout spécial à la fête. Avec la blonde et ravissante Mélissa Corken, fondatrice avec John Martinotti des World Music Awards, la baronne Marianne Brandstetter, qui est membre du comité d'honneur du Ladies Lunch Montecaro. Et vous allez le voir, la soirée qui commençait allait se révéler pleine de rebondissements inattendus. A la fin du cocktail, les gardes du corps signalent enfin l'arrivée de Monseigneur, qui se dirige vers la table de mort. Coup de théâtre, lors de la vente aux enchères animée, Sad Boudemag offre à Céline de La Fuenta le bijou qu'il vient d'acquérir. On remarquera aussi, parmi les lots plus particulièrement recherchés, le livre de photos dédicacé par Michael Schumacher. Enfin, moment fort des enchères, le portrait du prince Albert II de Monaco, réalisé par le photographe Basile, lors du gala 2008. Il n'en existe que deux originaux, dont l'un a été offert au prince Albert et l'autre a été acheté ce soir par M. Saad Boudemag est signé en direct et live par Monseigneur en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre divine surprise, après les designers qui, au fil des années, ont honoré de leur présence le Ladies Lunch, Elisab, Isabelle Christensen, Valentino, Jean-Claude J3, Tonya Kitzinger et Céline, la crème de la crème, c'était à Terence Bray de présenter, autour de la piscine d'eau de mer du très sélecte Monte Carlo Beach Club à Monaco, les modèles de sa dernière collection. Le songe d'une nuit d'été, tel pourrait être le titre du défilé de ce jeune designer sud-africain, né en 1974 et qui travaille à Durban. ... ... ... Terence Bray s'est particulièrement fait remarquer, lors du 60e bal de la Croix-Rouge à Monaco. Charlène portait en effet ce soir-là une robe magistrale en mousseline de soie rose et parme signée du créateur et que l'on a pu admirer à la une des plus grands magazines People. Terence est très actif dans le milieu de la mode en Afrique du Sud. Vainqueur de la Durban Designer Collection, il est aussi le partenaire chaque année du concours hippique le plus en vogue et le plus prestigieux dans la région, le Durban July. Sa vision personnelle de l'élégance allie le romantisme le plus poétique au défi le plus inattendu de la modernité. On sent chez ce jeune créateur la volonté farouche d'explorer toutes les possibilités d'un art dans lequel il exprime les extases et les mouvements du cœur et de l'âme. Terence met aussi son talent au service de la communauté et enseigne à l'université de Durban le design créatif. Comment définir sa griffe ? On le voit, c'est un subtil mélange de classicisme et de tendance contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Un concept visant à provoquer un perpétuel renouvellement, une créativité sans cesse mise au défi. Enfin, pour mémoire, Terence Bray a signé cette année une étonnante collection entièrement dédiée au 50e anniversaire de la poupée Barbie. Difficile de choisir parmi ces modèles, tous plus glamour les uns que les autres et mis en valeur par les mannequins tubés aux ales et tatoum kechoua mis à prix dessus. Leur port de rennes, leurs potes et sauvages, sont exaltés par les structures aériennes des robes du soir, des robes de cocktail, des coltés ouvragés, savantes découpes désourlées. On retrouve tout au long du défilé l'essence de la griffe de Terence Bray, particulièrement réputée pour ses tenues de soirée et pour ses robes de mariée. Après le défilé, l'émotion est à son comble. A la demande de la baronne Cécile de Massy, l'ex-nageuse sud-africaine Charlène Whitstock vient d'accepter de devenir présidente d'honneur du Ladies Lunch Monte Carlo. Une première pour l'ami du souverain qui s'investit ainsi dans la vie caritative monégasque. Et comme il n'y a pas d'anniversaire sans bougie, le prince Albert en personne découpe le gâteau d'anniversaire en compagnie de Charlène. Athlète au mental d'acier, Charlène a les pieds sur terre. Sous son apparence douce et réservée, elle cache un caractère bien trempé. Elle sait aussi s'engager à fond pour les causes qui lui tiennent à cœur et plus particulièrement pour celles qui sont dédiées à l'enfance et à l'adolescence. Enfin, dernier rebondissement, le concert surprise du chanteur africain Ouest avec un cadeau spécial pour Charlène. «C'est la forme de la famille de Paris et la famille de Paris et le sont dédiées à l'occasion de la famille. cette chanson dont les paroles ont arraché des larmes d'émotion à la jeune femme puis enfin place à la danse ou est chant à l'âne sous les applaudissements du public le prince albert conquis frappe dans ses mains en cadence et se laisse lui aussi entraîner par le rythme lui aussi entraîné par le rythme diable on 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 on